Bonjour à tous, petite vidéo, aujourd'hui on va parler de Gregory Batson et du concept de métacommunication. Alors, méta en grec ça signifie au-dessus, ce qui est au-dessus. Donc c'est très à la mode d'entendre parler du concept de méta, donc on entend métalangage, métacontexte, méta environnement, métamorphe, mais tout cette idée de au-dessus. Donc le métamorphe c'est celui qui est au-dessus des formes des autres. Alors, de manière assez simpliste, quand on pose la question sur c'est quoi la métacommunication, la réponse qu'on a c'est la métacommunication c'est quand on communique sur une communication. Ça c'est un peu flou et j'aimerais vous donner quelques astuces, 4 en fait, pour essayer de moins illustrer et saisir cette idée. Alors, je vais vous parler un petit peu de Gregory, donc Gregory c'est un des plus importants anthropologues américains, c'est l'équivalent de notre Levi Strauss à nous, et lui il étudiait beaucoup le comportement des animaux. Et il faut comprendre que pendant très longtemps la communication se faisait, les sciences de la communication et du langage pensaient qu'il y avait un émetteur, un récepteur, un canal, le message qui rentre dans le canal, le récepteur qui récupère le message. Si le récepteur comprenait le message c'est que le canal fonctionnait, sinon il y avait un problème de canal. C'est à partir de Gregory Betsson et d'autres personnes de la même école et de la même pensée qui commencent à dire oui mais peut-être il y a une relation entre l'émetteur et le récepteur qui fait qu'on ne reçoit pas le message de la même manière. Et lui il s'est dit, en observant les chiots, en observant les loutres, il s'est dit c'est très étrange. Le chiot grogne, le chiot monte les dents, le chiot positionne ses oreilles de combat, pourtant il envoie le message à son collègue, on joue. Donc les mêmes signaux d'attaque peuvent être exactement les mêmes que ceux du jeu. Comment c'est possible qu'un même signal puisse signifier différentes choses ? On voyait un peu la contradiction avec l'histoire de canal émetteur et récepteur. Il s'est dit parce que les animaux, les humains, les choses et les êtres en relation sont capables d'être insérés, pensés dans un contexte plus grand. Ok, donc ça fonctionne comme ça. Donc le chien est capable de dire à l'autre chien, ou le lionceau est capable de dire à l'autre lionceau, je vais t'attaquer mais c'est pour de faux. Alors pour ceux qui ont des enfants, ou pour ceux qui se prennent encore pour des enfants, pour ceux qui observent les enfants, ça c'est encore plus bizarre. Vous allez voir que souvent les enfants nous disent, ben on fait ça, mais c'est pour de faux. On joue à la cuisine, mais c'est pour de faux. On fait ceci, mais c'est pour de faux. Donc en fait, très fréquemment, les enfants sont capables de dire, je me mets un peu au-dessus de ce que je raconte pour t'expliquer que ce qu'on va faire, c'est pas vraiment ce qu'on fait. Donc tu sais que je sais que nous savons que ce qu'on fait ne correspond pas à ce qu'on dit. Pour l'instant, ça va ? Alors là, je vais vous présenter le premier point. Alors, on fait souvent de la métacommunication pour ajuster. Donc, par exemple, vous êtes avec votre directeur de thèse ou même une équipe pour travailler et puis là, vous êtes vraiment en colère, mais vraiment en colère contre quelqu'un de cette équipe. Vous croisez quelqu'un d'autre dans le couloir et vous lui dites, je vais le tuer. Sérieusement, celui-là, je vais le tuer. Là, la personne en face de vous va vous dire, est-ce que tu es sérieux quand tu dis ça ? Et quand la personne dit, est-ce que tu es sérieux quand tu dis ça, elle fait une communication sur la communication. Et c'est ça qu'on appelle la métacommunication. Voici un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est aussi la communication de niveau, de langue par exemple. Donc, vous rentrez dans une nouvelle compagnie, là, vous rencontrez quelqu'un, vous lui posez la question, est-ce que je peux te tutoyer ? Quand vous posez la question, est-ce que je peux te tutoyer ? Là, vous êtes aussi en train de communiquer sur la manière de communiquer. C'est encore une fois de la métacommunication. Il y a aussi ce qu'on appelle la métacommunication des attentes. Dans certaines situations, on doit se comporter d'une certaine manière et donc, en se comportant d'une certaine manière, on est dans une logique normale. Donc, pour les fans d'Harry Potter, par exemple, quand Dumbledore se fait tuer par Severus Rogue, il y a une situation particulière où il y a Draco qui doit tuer Dumbledore. Finalement, c'est Severus qui le fait. Dumbledore le sait, Severus le sait, et entre eux, il y a une communication d'attente. Dumbledore attendait à ce que ce soit Severus qui le tue, au lieu que Draco, puisqu'il y aurait eu des effets très 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 néfastes pour le garçon. Donc, les deux étaient dans une situation d'attente. Ce qu'il y a, c'est que nous, ça nous a surpris en tant que spectateurs parce qu'on n'était pas dans cette métacommunication. On ne savait pas. Mais eux, ils savaient. Et la dernière, parce que la métacommunication n'est pas forcément orale, elle peut être aussi non-verbale. Donc, je ne sais pas, vous allez à un dîner de famille, ça vous est peut-être arrivé quand vous étiez jeune et que votre père, par exemple, avait une discipline traditionnelle. Alors, il y avait un objet de grande valeur qu'il ne fallait pas toucher. Alors, mon père, au début, me faisait un clin d'œil en me disant, ça là, il ne touche pas. Et après, donc, le clin d'œil, c'est une communication sur une communication en me disant, ce que je vais te dire là, ce n'est pas exactement, ça n'a pas le sens que ce que je veux dire. Donc, quand vous faites une blague, par exemple, quand vous dites quelque chose qui est une blague à quelqu'un, vous faites un clin d'œil, si vous êtes trois, vous faites un clin d'œil à la troisième personne et vous comprenez que ce que vous dites, c'est faux. Donc, il y a aussi de la métacommunication qui est non-verbale. Et puis, comme je vous l'ai dit, à la base, Bethsa, on l'a compris à travers les animaux. Donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous l'avez aimée, partagez, likez, commentez. À une prochaine.